bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui comme annoncé durant le live 8 qui a eu lieu exceptionnellement dimanche si vous l'avez raté je vous mets lien en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo y compris les live et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc comme annoncé on se retrouve pour l'ouverture des portes de niveau 5 donc là ça va être la guerre totale pour mémoire je suis sur le kvk 111 avec le royaume 1164 et on se retrouve à cinq alliances contre trois alliances donc les trois alliances du sud les trois royaumes au sud les trois alignés totalement au sud sont contre les cinq autres royaumes dont je fais partie et donc on se retrouve face à une triple alliance de trois gros royaumes le 83 le 42 et le 75 de chic zule et donc on se retrouve face à eux avec le serveur 80 89 106 je nous dis un le 230 et nous mêmes donc le 164 donc là on est dans la prise de notre porte puisqu'on a une des portes qu'on va pouvoir prendre et qui nous a été attribué et on va pouvoir aller suite à sa prise dans dans une zone la zone au curie qui est à l'est donc on va se retrouver directement en confrontation avec avec minimum le serveur 42 voire le 83 en plus savoir toulouse qui pourrait venir leur prêter main forte normalement le 75 donc le serveur avec le plus de baleines va être assez occupé notamment par le 89 mais je vous referai un tour de demain par la suite là en attendant on est sur la prise de la porte alors la porte ça reste assez simple à prendre il ya 2000 unités d'archer dedans seulement et on n'a pas délai pour la prendre faut juste qu'il n'y ait aucun mort puisque chaque fois qu'il ya des morts la porte va être il donc c'est simple il faut pas avoir de mort donc personne la soirée on est juste là pour pour la renforcer donc comme vous le voyez si vous avez raté la première chronique de la prise de la porte de niveau 4 que je vous ai fait je vous mets le lien aussi en suggestion comme ça vous pourrez la voir on est clairement beaucoup plus mobilisés que pour la prise de porte de niveau 4 car là on sait qu'il va tout de suite avoir une très grosse confrontation et on s'est préparé pour ça une stratégie était établi et elle a été partagée quelques heures avant l'ouverture de la porte justement pour éviter les fuites les top etc parce qu'on le sait très bien il y en a toujours et donc le but était vraiment de garder cette stratégie le plus confidentielle possible même le serveur notre serveur mitoyen donc le 230 comme vous allez le voir a été à attendu jusqu'au dernier moment pour poser ses forteresses et ne donnait aucune indication sur l'endroit où ils pouvaient aller où ils allaient aller ils ont essayé aussi de garder au maximum confidentiel les choix de stratégie qu'on avait fait au niveau de l'alliance donc voilà la porte elle vient de tomber on est deux alliances à devoir passer par cette porte de grosses alliances à plus de 6 milliards les fues et les ls donc tout de suite on passe la porte d'ailleurs on s'est renommé un les ls maintenant on est les 64 ls et les fues on est les 64 et fut pour avoir bien une facilement une identification pour pas bon va se taper dessus entre alliés de royaume alliés parce que là il va quand même avoir un beau bordel donc vous le voyez on sort tout de suite massivement on va tout de suite à les poser des flags le but est nous sur et chez les fues faire un passe muraille pour que avec les ls on puisse reprendre la porte et ressortir aussi les faire sortir nos deux alliances donc vous allez le voir donc là nous on le pose tout de suite sur le côté là et on va les construire en revanche on a fait quelques petites erreurs après vous allez voir en faire tout de suite une ellipse car on n'a pas activé le bœuf artisans artisans compétents ce qui nous permettrait de faire 400% donc après je vais le réclamer et il va être activé donc vous allez voir la situation de la map et je vais vous parler un peu de la stratégie qu'on a établi et qu'on a décidé de faire donc vous le voyez là on est on a leurs portes qu'elles viennent des prises on l'a pris quelques secondes avant eux je pense vraiment ça s'est joué de la pas grand chose mais ça change rien donc on voit que là c'est bien le 42 qui est sorti au nord on voit ici n'ont pas encore pris leurs portes ils sont encore en train de la prendre donc on est détente pour le moment on est en avance par rapport à eux de l'autre côté on va les voir aussi sur leur zone qui est qui leur a pas enfin qui leur appartient une zone où on peut pas aller directement ils ont raison ils l'attaquent pas tout de suite en revanche là le 83 l'a déjà prise et sort là je pense qu'ils auraient dû attendre et pas se concentrer sur cette zone là mais ils veulent sûrement aller chercher les bâtiments pour avoir des boeufs mais ils seront pas disponibles tout de suite donc à leur place je me serais pas concentré là dessus excepté pour faire du passe-muraille en mettant une une forteresse mais ils n'ont pas besoin en fait puisqu'ils ont accès à toutes les zones donc là aussi ils ont pris cette porte là pour moi c'est de la perte de temps il aura dû se concentrer là dessus après parce qu'ils avaient encore le temps même pour le pour le bonus de la chronique donc là en revanche ils sortent sur une de leurs zones de combat leur zone calcha et là on a aussi une deuxième zone où c'est le serveur 75 qui sort donc les deux sortent massivement sur sur cette zone là donc c'est vraiment de la très très grosse zone de combat sur ce côté là donc comme je voulais dit là je suis une première toute petite ellipse pour vous montrer qu'on avait effectivement oublié le bœuf artisan compétent je voulais déjà donné dans les types ne l'oubliez pas donc moi c'est toujours quelque chose auquel je suis vigilant parce qu'il faut le faire tout de suite donc l'ayant marqué je le dis je le redis parce que dans le feu de l'action quand on met le bœuf des barbares pour faire tomber la porte on peut oublier de leur mettre après surtout que vous allez voir notre stratégie elle n'était pas complexe mais en tout cas elle était très chronophage et elle prenait beaucoup de temps donc le lead était occupé à faire d'autres choses donc je leur redisait là de mettre artisans compétents parce que sinon on allait prendre beaucoup de retard parce que construire un drapeau en 7 minutes et construire un drapeau en 20 minutes c'est pas du tout la même donc là c'est vraiment important que le bœuf soit activée et n'oubliez vraiment pas de le mettre ça peut ça peut aller très vite j'ai fait le tour après de toutes les alliances je le fais souvent pour voir qui l'avait mis et qui l'avait pas mis certains avaient oublié de le mettre aussi comme nous le 75 par exemple eux aussi et ce que je fais très souvent aussi je vérifie immédiatement on vient de le mettre qu'il est bien appliqué et là je vois qu'il est tout de suite pas appliqué donc même si on est plein dedans je sors et je remets ma troupe pour que le bœuf le timer du moins soit bien je sais pas si c'est un bug ou pas ou si ça a une incidence mais je préfère à chaque fois vérifier le faire qu'on n'ait vraiment pas pas de pénalité autant parce qu'on est en train de s'étendre donc je vais vous faire une seconde ellipse pour vous montrer un petit peu la stratégie qu'on a choisi donc là vous le voyez on vient de prendre la porte nous on sort sur le côté avec un passe-muraille et on les rend la porte au ls pour qu'il descende aussi donc on va descendre et on va se retrouver là je vais vous montrer une vue un peu plus large pour parler de la stratégie choisie donc voilà on fait une petite ellipse on se retrouve quelques minutes plus tard donc on le voit nous on a décidé d'attaquer et de descendre au sud le serveur 0.6 va sortir avec nous aussi sur cette zone au curry de l'autre côté sur la zone la zone calcha voilà où il y a du lourd puisqu'il y a le 10.75 qui est un très très gros serveur donc je suis étonné qu'il ne soit pas un serveur imperium d'ailleurs celui là et donc c'est parce qu'ils ont peut-être qu'une seule grosse alliance mais elle est quand même pratiquement à 9 milliards donc là on voit ils ont déjà été eux je dirais plus rapides eux le 75 comme le 89 puisqu'il y a déjà des forteresses qui sont posées ça fait partie de leur stratégie le 89 a été très malin et ils ont mis déjà deux forteresses une au sud là une forteresse et une un peu plus haut donc ils ont tout de suite posé deux forteresses le 75 en a posé une aussi à proximité donc là il va vraiment avoir un gros gros combat parce que le 89 c'est avoir promis un point d'honneur c'est avoir très peuplé avec beaucoup de joueurs très puissants et de vrais combattants de l'autre côté le 75 le serveur qui a le plus de baleine avec des très gros joueurs et certains avec carte bleue quasi illimité donc ça va vraiment être un très gros combat vous voyez on se concentre pas du tout sur la zone d'Imbroco qu'on a acquise puisqu'elle est qu'entre nous donc on se concentre pas du tout on va s'en servir très probablement pour faire des passes murailles mais pour le moment de notre côté il n'y a aucune forteresse de posée on est vraiment dans l'optique d'avancer rapidement et d'aller vers notre ennemi et aussi nous on a une stratégie complémentaire donc vous le voyez là la forteresse qui avait pas posé le 230 bah maintenant ils en ont posé une donc le 230 a un accès des deux côtés maintenant ils ont attendu le dernier moment pour poser la dernière forteresse et ne pas donner d'indication à nos ennemis même si on aurait pu penser que poser une forteresse des deux côtés ça faisait le même effet non parce que là ça laissait penser que le 230 ne pouvait aller que sur la gauche alors maintenant sur Ocurry ils peuvent aussi y aller s'ils le désirent ou si on souhaite changer notre stratégie et donc là on avance très rapidement et vous allez voir ce qu'on a décidé de faire en même temps donc là je récupère les items de première prise la récompense de première prise des portes de niveau 5 et vous allez voir qu'en plus d'avancer vous allez voir on a fait une petite stratégie assez simple et assez classique un petit peu au sud dans la zone 4 là où on est enfermé où on ne peut pas sortir donc sur cette zone au sud on a décidé de pousser fort tout en construisant au nord dans la zone dans la zone où Ocurry on a décidé d'y aller et essayer de les pousser et de leur couper la route pour les empêcher d'avancer et qu'ils puissent pour les empêcher d'avancer en zone 5 pour les faire revenir et rester en zone 4 puisque on avance bien on est bien répartis nous sur cette zone 5 donc on veut les empêcher d'avancer en zone 4 enfin en zone 5 en les retardant je dirais en zone 4 et en les concentrant sur cette zone où pour eux tout était acquis pour le moment donc là j'essaye de rejoindre tout le monde et vous voyez comme à chaque fois dans ce genre de situation on galère tout le temps puisque j'ai aidé à prendre la porte j'ai été construire les premiers flags donc là maintenant il faut que je trouve une zone pour pouvoir me TP donc en général comme tout le monde moi je me mets dans les bois quand c'est comme ça j'essaie de trouver une zone pas trop loin c'est un peu embêtant mais sur les arbres ça marche toujours là j'étais un petit peu loin mais c'est pas grave donc pour aller soutenir l'effort de guerre et l'effort de combat puisque surtout on attaque des flags on rallie des flags et on défend nos flags là on n'est plus à faire semblant à sortir du flag juste avant que ça arrive là vous le voyez c'est quand même des combats massifs donc dans ce bordel général les raids sont lancés, les rallies sont lancés par le leader par Grimm qui a fait un job de ouf il lance des rallies avec Attila donc ça fait très très mal Attila est vraiment très très impressionnant si vous l'avez je vous conseille de le tester et vous allez le voir il est vraiment très très efficace autant en rallye qu'en rallye sur des bâtiments qu'en open field donc là c'est vraiment une très grosse zone de combat on est fortement mobilisé et les MTO viennent avec les RME pour essayer d'empêcher qu'on sorte on a deux de leurs drapeaux qui sont en train de brûler qu'on rallie non stop on a posé un drapeau encore à nous en plus donc là pour le moment à ce stade du jeu donc la porte a ouvert depuis moins de 30 minutes je dirais 20 minutes à l'instant de ce record là et donc on est très bien on arrive bien à les contenir on avance très très bien au nord donc pour le moment on est sur un bon scénario vous voyez c'est vraiment un très gros combat on est très bien là on est bien mobilisé donc il n'y a pas de soucis encore une fois comme je vous le disais par rapport aux portes de niveau 4 on est beaucoup plus mobilisé donc ça fait vraiment un plaisir à voir il y a un horaire qui est plutôt facile je dirais pour les Européens puisque les portes ont ouvert à 11h35 donc là on s'approche de l'heure du déjeuner donc on est vraiment bien en nombre présent l'alliance américaine aussi malgré l'horaire qui leur est défavorable donc les FU c'est une alliance américaine chez nous ils sont vraiment bien présents donc là ça fait plaisir on est quand même en train de bien tenir et les choses se déroulent pour le moment à ce stade là exactement comme on le souhaitait bon évidemment en face ça rigole pas du tout non plus et en très peu de temps on fait masse blessé vous le voyez je viens que de ressortir là j'ai déjà pris 200 000 blessés en 5 minutes mais il n'y a pas de soucis malheureusement c'est des choses qu'on le sait quand on va faire le combat donc faites vraiment un gros stock de ressources moi j'ai deux farms en plus qui sont pleines à craquer donc il n'y aura pas de soucis pour ça et là il faut vraiment tenir ça va vraiment être un combat de longue haleine ce gros qu'on le plus d'accélérateur et le plus de ressources en plus d'être présent en nombre parce qu'en tout cas là nous on est très bien on est là et nos adversaires du 42 sont aussi là et très présents donc ça va vraiment être un très gros combat qui s'annonce en tout cas à l'ouverture des portes puisque je vais vous faire tout le fil durant toute cette vidéo vous allez le voir je vais vous retracer les 4-6 premières heures d'ouverture de nos portes et donc vous allez voir l'évolution en fonction de ça sachant qu'au moment où je record cette première partie je ne connais pas encore la fin de la vidéo au bout de 6 heures puisque je vous fais le record au fur et à mesure du déroulement donc là on est dans des conditions quasiment en temps réel je le découvre pratiquement en même temps que vous puisque dès le moment où j'ai fini de record je le monte donc voilà donc vous voyez j'ai pris des très gros rallye sur la fin je me suis fait défoncer enfin c'est pas des rallye mais je me suis fait soir mais de ouf là sur mon Richard j'avais la terre entière dessus donc à la fin malgré le fait que mon Richard on l'a déjà vu dans la vidéo du kill event je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté donc je me suis fait bien défoncer donc ils l'ont bien focus et franchement j'ai rarement eu des rapports avec autant de troupes sur moi en même temps mais c'est parce qu'ils sont très présents et que je suis resté l'un des derniers de l'autre côté de la porte le temps qu'on se rassemble parce que évidemment on va se rassembler et on va revenir et on va continuer de pousser sur cette zone là et mon Alexandre qui est aussi très puissant j'en suis très satisfait en tout cas du niveau d'Alexandre même s'il n'est pas encore expertisé il est qu'en 5-5-4-3 il va aussi avoir un rapport tout aussi important et tout aussi imposant là en tout cas je les immobilise bien ils me font beaucoup de blessés lourds beaucoup de blessés graves malheureusement mais eux aussi en prennent beaucoup donc là on va vraiment être sur un combat de fond vous le voyez là mon Alexandre il a un peu moins de monde sur le dos mais quand même il a bien morflé aussi il s'est bien fait péter les dents mais c'est pas grave on va y retourner on est là pour ça donc je me suis retépé de l'autre côté là sur le front en zone occurie sur la zone de niveau 5 puisqu'on continue à avancer et on commence à se rapprocher d'une forteresse qu'ils ont posé je suis en train de prévenir pour qu'on aille le plus vite possible de la fin des flags puisque je suis que R3 là je suis pas R4 donc je peux pas poser de flag et on voit que vous voyez ils ont posé une forteresse et ils se sont réunis juste à côté évidemment nos amis du 42 donc nous on a commencé à essayer d'aller les repousser et on continue d'avancer avec notre flag puisque le but est d'arriver au contact immédiat de leur forteresse et de la casser et bien évidemment de la détruire avant qu'ils puissent l'avoir fini de la construire puisqu'après on devra attendre deux jours alors que si on la pète tout de suite elle disparaît tout de suite et on est tranquille donc vraiment notre but c'est ça c'est d'avancer et d'aller le plus vite possible pour détruire cette forteresse donc là on est sur une stratégie classique d'un côté au sud dans leur zone 4 comme on était enfermé on les retient enfin on les retient on les attaque massivement de l'autre côté on avance aussi très rapidement pour essayer donc de détruire leur forteresse avant qu'elle soit construite donc vous le voyez on a quand même des très très grosses zones de combat donc bien évidemment après avoir combattu au sud je suis venu soutenir au nord lorsque j'ai vu qu'au sud on commençait je dirais quand je dis au sud c'est en zone 4 quand j'ai vu qu'en zone 4 on arrivait à bien les tenir et que en revanche en zone 5 on commençait à être en sous nombre donc le temps que tout le monde arrive évidemment puisqu'on a plusieurs alliances qui doivent arriver à ce niveau là donc j'ai décidé d'aller les soutenir dans ce gros champ de bataille dans ce gros bordel ambiant et j'avais pas trop de lag il y a eu qu'une phase où j'ai eu un freeze mais sinon j'avais pas trop de lag donc là c'était vraiment bien donc notre but là c'est vraiment de casser la grappe éviter qu'il s'agglutine comme ça parce que s'il reste comme ça en masse on ne va pas pouvoir poser de drapeau forcément et on va pas pouvoir se mettre en contact de leur forteresse en construction donc nous le but est de les déborder de les dégager et de les renvoyer dans leur ville qui sont assez loin pour le moment donc c'est vraiment le but c'est pour ça qu'on vient combattre dans cette zone parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à part exactement les virer pour être sûr de réussir à poser le drapeau parce qu'on est quand même dans une zone très très étroite voilà à présent on se retrouve près de 5h 4h30 pour être plus précis après l'ouverture des portes et la situation comme vous le voyez a quand même grandement évolué même s'il y a quand même une petite stagnation à présent depuis un peu plus de 2h sur la situation puisque on va rentrer vraiment dans le dur et ça va être à l'usure qu'un serveur va prendre le pas sur l'autre donc déjà commençons par notre côté et allons voir au sud ce qu'il s'est passé puisque on a pris le dessus au sud à un moment sur les deux portes on avait commencé à réussir à brûler des drapeaux et en fait on s'est fait repousser parce qu'on a dû aller se mobiliser sur le front au curie en zone 5 donc sur ces zones là sur ces deux portes là comme vous le voyez tac sur ces deux côtés là malgré le fait qu'on avait réussi à faire une percée et à détruire des drapeaux notamment deux drapeaux et bien ils ont été reconstruits et les nôtres ont été supprimés donc là vous le voyez pour le moment ici en zone 4 il n'y a plus de front je dis bien pour le moment parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri de réattaquer sur ce côté là et ils ne sont pas à l'abri et bien l'abri qu'on réattaque donc ça c'est pour le front au sud au niveau des forteresses le 106 a fait un gros travail puisque le 106 a trois forteresses de posées 106 S, M et D donc elles avancent bien elles sont en cours de construction la première qui avait été posée c'était la S la S est prête dans 1h43 de l'autre côté là où il y a le gros front on voit les 230 en ont posé deux aussi c'est les premiers à en avoir posé dans la zone donc eux il ne reste que 1h15 pour l'une et hop là 1h02 pour l'autre donc c'est bientôt fini et on le voit bien il y a eu un collègue qui s'est mis ici en TP random les X en ont posé une donc les X c'est le serveur 83 les TCT les DU ça c'est les 2 DU ça c'est nos ennemis et les BPHX qui eux l'ont mise aussi dès le début et on a essayé d'aller dessus pour la détruire donc ce qui est arrivé ce qui devait arriver arriva puisqu'ils se sont mis comme je vous l'avais dit on essayait d'éclater les grappes mais les MTO et les BP se sont mis vraiment là pour nous empêcher de poser le drapeau et nous empêcher de les coller pour pas qu'on détruise tout simplement leur forteresse en construction sachant qu'elle n'est pas finie il reste encore 1h14 donc on a 1h14 pour trouver la faille et passer en force sachant que là ils nous ont fait en tenaille entre les GPST et les BP pour détruire ce drapeau le drapeau DLS faut savoir qu'aussi on a joué de malchance enfin ils ont été fins puisqu'on a dû switcher au niveau de la porte ça a coupé le chemin DLS malheureusement donc là ils en ont profité pour taper les drapeaux mais ça a été très judicieux de leur part sachant qu'on n'a pas réussi à les retenir par la suite et donc là on ne peut pas avancer davantage ce qui va arriver c'est qu'on va avoir un front plus large quand les CAC vont arriver donc les CAC sont presque là donc les CAC vont arriver et on va se retrouver donc dans une situation bien plus favorable pour nous on n'aura plus un serveur ennemi parce qu'on n'a pas deux serveurs là je dirais un serveur ennemi contre nous mais on sera un ennemi contre un ennemi et on va pouvoir voir et essayer de continuer d'avancer donc en tout cas à ce stade là sur cette zone là au Curie personne n'a pris l'avantage pour le moment donc en 4h30 il n'y a pas eu davantage de prix on est vraiment sur une zone de combat dur et qui va durer un certain temps ça va vraiment être intéressant donc c'est bien contrairement à la zone précédente en CAC où on se faisait dominer là c'est une autre histoire pour le moment ça se passe bien on va avoir vraiment des combats durs on va bien voir sachant qu'en face de nous le 42 joue très très bien il nous entoure bien il y a vraiment du gros niveau donc ça va être intéressant à voir de l'autre côté tac on va se rendre du côté du serveur 89-81 et là aussi où le 230 a été sachant que là le 230 a mis des forteresses mais ils ne sont pas là on a que les CAC et nous le serveur 64 qui nous battons pour le moment majoritairement même s'il y a eu quelques petites venues au niveau de la zone Calcha de l'autre côté on le voit bien donc les SW ont leur forteresse qui est bientôt finie il ne leur reste que 3 minutes et de l'autre côté on a les 89 qui les attendent bien ils sont partout là pour empêcher qui que ce soit de venir et de TP bien évidemment puisqu'ils ne veulent aucune ville leur but va être eux d'arriver et de détruire cette forteresse par la suite ils ont posé une forteresse ici qui est finie 10 minutes après donc dans 16 minutes donc eux ils vont pouvoir venir ils ont fait le ménage ici ils sont venus ils ont dégagé tout le monde regardez donc le 89 est vraiment impressionnant pour le coup là ils ont fait il y a eu de grosses zones de combat ici aussi ils ont vraiment vraiment bien fait le ménage il y a les SVE donc le serveur 75 qui s'est mis ici ils sont super bien placés alors c'est tout le temps les mêmes terrains c'est vraiment un très bon emplacement là ils se sont bien mis et de l'autre côté le 89 est venu aussi faire le ménage ici donc franchement le 89 c'est clairement des monstres là suite à l'ouverture vous le voyez on est quand même sur une alliance du 75 même si c'est dans ce de re-roll pour poser la forteresse le 89 a fait le ménage partout là donc là ils ont vraiment été très très costauds ils ont même mis une forteresse ici qui est en train d'avancer il reste 45 minutes donc là sur ce côté là je pense de mon point de vue pour le moment encore une fois le 89 a clairement fait la différence avec le 230 en soutien et bien évidemment le serveur 81 aussi donc là ça avance bien de ce côté là sachant que là les 230 se font un peu repousser leur drapeau par les 75 qui sont très mobilisés ici comme on le voit ils sont bien étendus mais le 89 est venu prêter main forte aux 230 on envoyait quelques troupes mais le 230 tient quand même bien c'est assez fort là ce qu'ils font il y a vraiment il va avoir une très grosse zone de combat donc sur ce côté là du point de vue du déploiement vous le voyez l'avantage pour le moment ça peut changer à tout moment l'avantage pour le moment est à notre alliance sur la zone calcha le serveur 81 230 et 89 tient la bride tient vraiment l'avance sur le serveur 75 et 83 qui pour le moment on a pas de zone de points direct excepté celui là donc il y a moins de confrontation de notre côté mais il y a plus de forteresses qui étaient posées au départ donc ils vont se finir avant donc ça va se durcir par la suite on va bien voir ce que ça donne mais en tout cas ça avance bien et ils avancent pour aller à la confrontation on le voit leur but est de construire des drapeaux et aller jusqu'à la forteresse pour la shooter donc là ça va vraiment être très intéressant aussi à voir la suite ce qui va se passer d'ailleurs je vois une troupe qui vient de revenir est-ce qu'il y a un point de contact qui a été créé est-ce qu'ils sont sortis massayant pour se battre non il n'y a pas eu de sortie qui a été faite donc voilà en tout cas ça va être intéressant à voir il y en a certains ils vont avoir des petites zones de combat il essaie de shooter pour pouvoir se tp quand ça va être fini c'est malin il a raison il a fait un random tp et il est là ouais voilà avec un random il est arrivé là notre ami Maximus Maximus un petit joueur à 79 millions donc du très très lourd donc bref toutes les stratégies vont être valables et tout peut se retourner très rapidement donc on va bien voir comment ça va se passer par la suite sur la zone calcha pour le moment en tout cas ils ont un léger avantage léger avantage sur notre alliance de l'autre côté sur la zone au curry c'est très tendu vous le voyez il y a beaucoup plus de construction en cours beaucoup plus d'avancée à présent donc on va vraiment avoir le dur qui va avoir lieu ici on va bien voir comment ça se passe sachant que là comme vous le voyez le drapeau brûle donc ils sont en train d'essayer de traquer nos structures bon on va le renforcer et il n'y a pas de raison qu'on cède ils ne sont pas assez en masse là pour le moment pour nous faire reculer sachant que nous on va bientôt arriver dans notre pic de connexion donc on devrait pouvoir bien les tenir on va bien voir comment ça va se passer mais en tout cas ça va être du gros combat et pour le moment c'était comme annoncé c'est très serré on va bien voir comment ça se passe voilà écoutez j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu et que si les portes se sont ouvertes de niveau 5 sur votre serveur vous avez réussi à prendre l'avantage sur vos adversaires et que votre alliance domine surtout faites bien attention prévoyez bien un grand nombre de ressources parce que ça va vous coûter énormément là c'est la phase la plus coûteuse à ma connaissance du KVK l'ouverture des portes de niveau 5 je vous ferai bien évidemment différentes chroniques sur les différents royaumes impérium le 101 le KVK 101 le KVK 102 le 103 le 104 qu'on retournera voir suite à l'ouverture de ces portes et bien évidemment je vous ferai d'autres chroniques sur mon royaume que vous puissiez voir l'avancer savoir si on va gagner ou si on va perdre car celui qui va prendre l'avantage là bien évidemment prendra un avantage décisif pour gagner les terres du roi et la grande ziggourate évidemment j'espère que ce sera nous sachant qu'on a encore plein de petites astuces et de stratégies qu'on a prévu de faire tout comme très certainement l'alliance qu'on a en face de nous qui reste une alliance très puissante si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock